Le bâtiment de l'école d'architecture de Nancy, conçu par l'architecte tessinois Livio Vachini, a été construit en 1996. Il est l'un des premiers bâtiments d'un nouveau quartier émergeant sur d'anciennes friches industrielles au nord du territoire de Nancy. Livio Vachini signe de sa rigueur et de son minimalisme le nouveau bâtiment de l'école d'architecture. Disciple de Le Corbusier, Vachini se base sur le modulor de l'architecte, un système de dimensions axé sur les proportions humaines. Il crée une structure brute et régulière qui se met au service de la pédagogie architecturale. La structure du bâtiment est basée sur un principe de construction élémentaire poteau-poutre répété sur l'ensemble des trois niveaux du bâtiment dans une symétrie parfaite. C'est le gros œuvre structurel sur lequel s'accrochent les panneaux de façade et les cloisons internes répartissant l'espace en salles et galeries de circulation. Les poteaux sont identifiés et groupés par fil, partant de la file 0, du côté de la rue Bastien-le-Page, à la file 18, donnant sur le parvis, côté canal. Une haie de brise-vue en béton, haut de 12 mètres, vient souligner la position du bâtiment dans le prolongement de la rue Sainte-Catherine, menant à l'une des plus belles places d'Europe, la place Stanislas. Le 22 mai 2017, le bâtiment subit un sinistre. Un panneau de façade en fil 1 se décroche. Le panneau, empilé au-dessus de celui-ci, s'effondre également. Les tonnes de béton entraînent alors, dans leur sillage, les panneaux situés en dessous et emportent l'escalier de secours ainsi que l'extrémité nord de la file 0. Privé d'une de ces issues de secours, le bâtiment est contraint de limiter ses accès et ne peut plus accueillir les étudiants. Les causes de ce sinistre, 20 ans après la construction, sont multiples. Après de nombreuses expertises et sondages, plusieurs hypothèses sont identifiées. Pour comprendre, il faut rappeler comment sont stabilisés ces panneaux. Ils sont empilés les uns sur les autres. La charge verticale pousse vers le sol. Ces panneaux sont fixés par des équerres ou poteaux qui assurent leur verticalité. Sur le bâtiment Vachini, un lit de mortier devait permettre aux panneaux d'amortir la charge verticale. Or, il n'a pas été injecté. Seules les cales sont ponctuellement disposées entre les panneaux et certaines se sont écrasées au fil du temps. Les équerres sont trop courtes et ont été fixées trop près des bords des poteaux. Le serrage des chevilles a ainsi pu faire éclater le béton. La combinaison de ces deux défauts a fini par engendrer une rupture des angles des panneaux, entraînant ainsi l'effondrement de certains d'entre eux. Les systèmes d'accroche étant similaires sur l'ensemble des façades, la consolidation est donc à envisager de façon généralisée. Le projet de reconstruction propose aujourd'hui une rénovation à l'identique, autant que possible, des escaliers de secours et de la façade effondrée, afin de rester fidèle à la vision architecturale de Vachini. Les solutions techniques sont apportées par une équipe pluridisciplinaire, formée par l'agence d'architecture BMT et Associés et le bureau d'études et TICO. Les rénovations et consolidations sont programmées sur les fils 0, 1 et 18. La pose d'équerre ou de cornière plus large viendra renforcer depuis l'intérieur chaque panneau de la file 0 et 1 ainsi qu'une partie de la file 18. Les autres panneaux de la file 18, qui ne sont pas accessibles depuis l'intérieur du bâtiment, seront percés aux quatre coins pour y fixer des tiges filetées qui seront ensuite dissimulées par un mortier afin de conserver la physionomie du bâtiment. Un lit de mortier sera réinjecté entre les panneaux. Le mur de la file 0 et l'escalier de secours seront ensuite reconstruits. On passera alors aux travaux de seconde œuvre avec le cloisonnement, l'isolation, les réseaux. Le retour dans le bâtiment Vachini nécessitera quelques aménagements avant qu'il puisse rouvrir à la rentrée 2021 selon les prévisions. Le retour dans le bâtiment Vachini nécessitera quelques aménagements sur le bâtiment Vachini. Le retour dans 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 le bâtiment Vachini.